Coucou, moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité, écorcer et sur ma chaîne on ne prépare pas non plus ces pages de boulettes journal à l'avance, c'est pour ça que je vous montre ce que j'ai fait pour mon boulet de journal du mois d'octobre. Pour ce mois-ci, j'ai choisi de travailler le thème des citrouilles, je voulais un thème un petit peu plus simple à dessiner que le mois précédent, j'ai pris des Crayola Super Tips parce que je voulais des couleurs vives et bien saturées, les citrouilles sont vraiment très simples, c'est juste en espèces d'ovale, j'ai pris différentes teintes, ça va du jaune, nos rouges orangés et même un petit peu de marron après pour avoir les différentes teintes des citrouilles. Pour la tige c'est un petit trait en vert clair et les feuilles c'est juste cette espèce de petit gribouillet en vert un petit peu plus sombre, j'ai pas essayé de faire réaliste. Ensuite je prends un marqueur de taille M pour faire le tour des citrouilles et les petits visages un petit peu cartoon que j'ai rajouté. les petits détails, les stris dans les citrouilles, les tiges, le tour des feuilles, je les ai faits avec un marqueur S. La première page c'est celle sur laquelle je mets la review, je fais un petit peu le point de ce qui s'est passé le mois précédent et ce mois-ci c'est aussi là que j'ai placé mes cadres YouTube et Instagram, c'est là où je fais le point un peu d'où j'en suis sur ces deux plateformes. La deuxième page c'est une nouvelle page c'est une nouvelle page c'est une nouvelle Youtube et Instagram ont eu chacun leur petit cadre tracé à main levée Et ensuite, j'ai pris mon verre le plus clair pour faire une petite ombre portée La page de droite, c'est celle qui va me servir de page de titre Donc j'ai commencé par le nom du mois dans une espèce d'écriture d'imprimerie un peu simplifiée Et ensuite, je suis venue mettre des citrouilles, plein de citrouilles d'un peu toutes les couleurs Vous distinguez un petit peu à l'écran que j'ai fait un premier croquis au crayon juste pour placer à peu près les éléments Chaque mois, il y a toujours un certain temps de travail en amont pour faire la mise en page faire les croquis préliminaires que je ne vous mets pas dans la vidéo Ça prend quand même pas mal de temps Moi, c'est un exercice qui me plaît Il ne faut pas que non plus que vous vous sentiez obligé de faire ça dans votre bullet journal Le bullet journal, ça doit d'abord être un outil qui nous sert au quotidien Moi, il se trouve que dessiner me fait du bien au quotidien J'ai rempli ma page avec plein de citrouilles et avec trois teintes de vert différentes Pareil pour mettre un petit peu de diversité comme pour les teintes de citrouilles Je viens rajouter des petites feuilles des petits pédoncules Pour mes détails en noir j'utilise toujours mes fineliner de chez Faber-Castell à l'encre de Chine J'en suis très contente Je bouge pas Le M pour les traits épais et le S pour les détails Vous voyez que je ne suis pas extrêmement précise dans mes dessins Je voulais quelque chose qui fasse un petit peu cartoon mignon, rigolo mais ça n'a pas besoin d'être absolument parfait Quand on a fait autant de citrouilles sur une seule page on va pas les regarder toutes dans le blanc des yeux Enfin le noir des yeux en l'occurrence Je me suis bien amusée à leur donner à chacune une physionomie et une expression différente On arrive à faire ça finalement avec très peu d'éléments juste en changeant un peu la forme le placement des yeux et de la bouche Tous ces petits visages ont été ajoutés totalement à l'impro et à l'inspiration du moment Et je dois dire que je me suis bien amusée en faisant cette page Alors bien sûr ça peut paraître long à faire mais c'est une mise en page qui est vraiment très simple au final Ça ne demande pas une grande pratique du dessin C'est juste plein de petits éléments rigolos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La double page d'après c'est celle où je mets mon calendrier mensuel mais d'abord je mets mon petit marque-page en washi tape Alors le problème des washi tape c'est que j'en ai vraiment énormément je ne sais absolument plus où c'est que je les ai trouvés pour la plupart Désolée Je ne m'en sers pas que pour faire les marque-pages je m'en sers aussi au quotidien pour décorer chacune des pages Actuellement ça doit faire à peu près 30% du poids de mon bullet journal Encore une fois j'ai créé ma page un petit peu en retard je pense que j'ai dû la faire le 2 octobre ce qui fait que j'avais juste laissé à peu près la place dont j'avais besoin en ayant fait un premier croquis de mise en page au crayon et j'avais commencé à faire mes délits juste après J'ai fait une mise en page ce mois-ci qui est très légèrement différente de celle que j'osais montré le mois précédent j'ai rassemblé sur une même double page le calendrier et mes to-do listes Je me suis rendu compte que je pouvais réduire un petit peu le calendrier en hauteur je n'avais pas besoin d'autant de lignes que ce que j'avais laissé les mois précédents et ça me permettait d'avoir tout au même endroit tout sous les yeux J'ai commencé par mettre mes petites citrouilles décoratives un petit peu sur tous les cadres c'est le même principe des formes plus ou moins ovales ou rondes dans différentes teintes d'oranger J'ai une tige que je voulais faire passer un petit peu devant, un petit peu derrière le cadre du coup j'ai tracé le cadre avant de finir la tige Je fais mes cadres à main levée pour que les traits soient le plus droits possible je tire simplement le stylo vers moi donc je ne fais pas de traits horizontaux mais toujours des traits verticaux c'est ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux Pour le cadre de mon calendrier je vous préviens je me suis fait des deux vous allez voir la correction un petit peu plus tard Je me suis servi des petites citrouilles qui décore les quatre cadres du bas pour mes to-do list pour marquer les titres donc j'ai comme d'habitude quatre listes différentes le focus pour les points importants ce que j'appelle Old Biz c'est ce que j'ai transféré depuis les mois précédents New Biz c'est les nouvelles tâches et mon encadré avec les publications pour le blog et YouTube j'ai refait le titre exactement de la même façon que sur la page précédente au feutre vert et au marqueur avec un léger décalage pour donner un effet d'ombre portée et là c'est le moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mes colonnes je ne sais absolument pas ce que j'ai fichu mais ça ne correspondait pas à ce que j'avais voulu dessiner j'ai dû recompter genre huit fois avant de tomber sur le bon truc du coup j'ai expérimenté différents blancs pour corriger ça le feutre blanc ça ne marche pas très bien le gel pen c'est pas trop mal c'est un peu mieux au final le mieux c'est le posca blanc je fais comme d'habitude mon calendrier sur 6 colonnes je combine le samedi et le dimanche en une seule colonne vu que j'ai pas tellement de rendez-vous ce jour là je suis passée à des cases qui font 10 par 5 pour l'avoir utilisé tout un mois ça marche bien j'ai mis des petits points verts pour chaque jour oui au premier round j'avais oublié qu'il fallait 2 points verts du coup dans la 6ème colonne et là oui j'avais oublié Halloween il y a 31 jours et pas juste 30 en fait c'était la comédie des erreurs ce calendrier j'ai rajouté une autre petite citrouille pour camoufler un peu la zone où j'avais vraiment fait pas mal de corrections au final ça cache plutôt bien et pour finir je rajoute l'ombre portée tout autour du cadre et voilà une page qui est finie en fait voilà le flip-flop avec mes 4 pages du mois c'est parti Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à caresser l'algorithme dans le sens du poil en mettant un like et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés. Vous retrouverez en dessous dans la longue description, par là, tout le matériel que j'ai utilisé, les liens vers mes carnets, les feutres, tout ce qui peut être intéressant et dont je me rappelle des références. Quelque part en haut de l'écran, vous aurez un lien vers d'autres vidéos bullet journal si cela vous intéresse, je vous dis à bientôt, on se retrouve sans doute pour de la couture la prochaine fois. Ciao ciao !